Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après elle a vu apparaître Hervé Pouchot et Bernard Sabat sur... Oh mon Dieu ! Elle est catastrophée par tout ce qui se passe. Le problème c'est que bien souvent avec les assurances, et ça je le dis avec témoin Bernard, vous Hervé et tout, on entend en face, oui mais vous savez pas tout M. Courbet. Ok dites-moi. Non mais il y a des choses qu'on peut pas dire. Ben dites-moi, comme ça j'arrête de vous appeler, vous avez des preuves ? Non mais c'est plus... Voilà, et puis au total, donc le coup de... On ne sait pas, s'il y a des choses claires, nettes et précises qui font que... Sécurie mute ! Oui, il va bien se rappeler. Sécurie mute ne peut pas rembourser, il l'appelle et il lui montre, voilà la preuve. Eh bien c'est ce qu'ils ont fait. Eh ben voilà ! Mais alors pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Pourquoi faut-il envoyer des recommandés ? Pourquoi faut-il passer à la télé ? Enfin, ne me torturez pas comme ça, je ne veux pas tout vous dire. Vous m'emmerdez Pouchol ! Le type il devient fou ! Eh Pouchol ! C'est vrai ! C'est chez moi ! Près de maintenant 30 ans qu'on travaille ensemble, 30 ans, comme des vieux mariés. Tout le monde s'est inquiété sur la toile, mais oui Charlotte, on a quand même le droit de prendre une journée Charlotte. Bah oui ! Bah voilà ! Donc vous n'avez même pas à vous justifier, vous n'avez pas à dire ce que vous avez fait. Un petit mardi comme ça, en pleine semaine, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous avez fait en fait ? Alors, qui est avec nous ? J'étais au lit toute la journée pour vous dire la vérité. Je ne vous ai même pas regardé, alors c'est bien. Nous allons accueillir Henri sur l'antenne de RTL M6. Je n'ose à peine ! Vous avez une réputation maintenant, vous répétez ce qu'on me dit dans l'oreillette, mais je ne vais pas le faire. Parce que maintenant, malheureusement, on vous a fait une mauvaise réputation, il y a quelqu'un qui a dit « Elle avait encore une crise de foie ». Ça y est, elle a plâtré, tout va bien. Elle en a pris du spectacle, je peux vous le dire. Une faille un jour et ça vous poursuit toute l'année. Bah toute la vie, c'est quelque chose. Content d'être là-bas, c'est sympa Pierre Latte ? Oui, je n'ai pas. On a la ferme au crocodile, on a les parfumeries. La ferme au crocodile. Mais ils en font quoi, rassurez-moi, après des crocodiles ? Pardon ? Une fois qu'il est grand, le crocodile, ils en font quoi ? Ils en font des sacs et puis... Le défenseur des animaux que je suis est content de cette répartie. Merci, au revoir. Gilles, buvez vos paroles, Charlotte. Franchement, vous aimeriez bien l'avoir comme belle-fille. Vous m'étonnez, peut-être même plus. Ah ouais, même comme... J'ai lancé belle-fille en me disant, tiens, bon, il y a une petite différence d'âge. Mais Gilles dit, oui, mais pourquoi que belle-fille et pourquoi pas femme ? Ben voilà. Il a raison, le Gilles. Gilles, il est comme moi. Il est comme les poireaux. Vous savez le point commun qu'on a tous les deux avec les poireaux ? Oui, j'imagine ce que vous allez sortir. Allez-y, non, non, dites-moi si vous la connaissez. Qu'il faut avoir la tête verte. Voilà, c'est ça. On a les cheveux blancs et la queue verte. Voilà, ça marche. Moi, je sors de l'émission. Cette blague vous était offerte par le cabinet Sylvie Novakovich. Deux adresses, une en Galéban et une à Paris. Ça ne risque pas, je vous le dis. Toujours le sens de l'humour de Maitre Novakovich qui participe avec beaucoup de plaisir à l'émission. Moi, j'ai acheté une baignoire dernièrement avec la portière. Ah ben oui, mais le problème, c'est qu'un jour, j'étais un peu fatigué et que j'avais oublié qu'il y avait une porte. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'à votre âge, à votre âge, certes, il y a les jambes qui ne vont plus. Donc, vous ne pouvez plus enjamber, mais il y a la tête aussi. Et donc, vous ouvrez la porte et vous n'avez pas vidé la baignoire, ce qui fait des dégâts des eaux chez moi. Alors, est-ce que vous avez, vous, la possibilité, madame, de passer à un superviseur ? D'accord. Je vous invite à patienter juste une minute, le temps pour moi de trouver une solution par rapport à ça. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Elle est très gentille, cette dame. Elle va vous récupérer et il travaille, vous le savez, parce que c'est la réalité. Il travaille avec des fiches. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de sortir de la fiche. D'ailleurs, on devrait faire comme ça quand on va acheter son pain. On devrait avoir cinq, six fiches dans la main, là, comme j'ai là. Donc, bonjour, madame, fiche numéro un, je voudrais une baguette. Et là, elle vous dit, bien cuite ou pas ? Merde, je n'ai pas la fiche. J'ai bien conscience de votre problème, je vais en parler à un superviseur. Oui, mais la baguette, monsieur, vous la voulez bien cuite ou pas ? Nous ne manquerons pas de vous rappeler dès que nous aurons une solution. C'est ça. C'est un vieux toutou qui voit plus clair qu'il est aveugle. Oui, il se comprend. Alors, il fait pipi dans la cuisine, dans la salle à manger. Là, j'ai deux crottes à ramasser. Je n'ai pas eu le temps de ramasser avant de prendre le... Jacqueline, je vous fais confiance. Jacqueline, sachez que des gens déjeunent en nous regardant. Je vais tout faire pour vous aider. 32,10, 50 centimes la lutte ou les lettres RTL par SMS au 70, 14, 900. 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Je vous l'avais dit qu'il fallait changer la marque de ce suppositoire. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Tant pis pour vous, maintenant vous bafouillez. 32,10 ou bien vous envoyez RTL au 70, 14, 900 et vous gagnez 1 000 euros cash. On se retrouve dans quelques instants. Les notaires doivent régler la succession. Et la difficulté dans ce dossier, c'est que malheureusement, même d'obstant le fait que les chants de la terre furent saisis, eh bien malheureusement, il ne se passe rien. Très bien. C'était pas mal cette intervention. Écoutez, elle vous a regardé un peu de travers. Elle n'a rien compris à ce que vous avez dit. Je ne vous cache pas. Permettez-moi de vous rassurer. Ben, arrêtez-moi, si nous non plus. Sauf que nous, on a l'habitude. Mais vous, vous ne l'avez pas. Ne vous donnez pas cette question, en fait. Ne vous donnez pas cette question, en fait. Ne vous donnez pas cette question, en fait. Écoutez, je vous donnez un peu plus. Mais qu'est-ce qui vous prend de parler comme ça ? Il faut bouger sur cette affaire qui vous fait beaucoup réagir sur l'hashtag CPVA de Montesquellier pour cette pauvre dame qui est bloquée. C'est marrant parce que quand elle nous a parlé tout à l'heure, notre ami Gilles, j'avais l'impression d'entendre Madame Sabat, l'épouse de Bernard Sabat, que j'ai eue au téléphone en lui disant « Est-ce qu'il y a des problèmes avec Bernard ? » Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Il fait pipi dans la cuisine, dans la salle à manger. J'ai deux crottes à ramasser. Je n'ai pas eu le temps de... Vous vous rendez compte de Marie-Christine qui est avec nous, le quotidien de l'épouse de Bernard Sabat ? C'est triste. C'est triste. Bon, donc on essaie d'avancer. Maintenant, nous allons repartir aux soirées de l'ambassadeur. Vous savez qu'il arrive avec son hélicoptère avec des chocolats là qu'il distribuait à tout le monde et il y a Maître Noachovitch qui est au milieu. Il lui dit « Alors Maître, parlez-moi un peu de cette succession. » Et elle lui répond... Et la difficulté dans ce dossier, c'est que malheureusement, nonobstant le fait... Je vous laisse parler tout de ça, je vais aller chercher une coupe personnellement. C'est très ennuyeux ce que vous le dites. On a des choses beaucoup plus romantiques à vous faire écouter, notamment une chanson, Hervé Poucholle, et deux retours. C'est une chanson d'amour, Hervé ? Alors ça dépend de celle que vous avez choisie. Je suis très Robert Charlebourg en ce moment. Eh bien, c'est celle-là, c'est « Je reviendrai à Montréal, Julien ». Alors la question, elle vous est dédiée, pour vous, un séducteur, Hervé Poucholle, a enregistré hier cette chanson. Ça nous permet de dédramatiser les situations et ça vous permet de vous dire « Tu vois, j'ai des problèmes, mais quand je les vois chanter, je me dis qu'il n'y a plus de rap. » Regardez ! Vous vous dites de déménager un piano ou quoi ? J'adore sa perruque. C'est quoi une perruque ? Dans les yeux, vous avez le reflet, vous savez, de la lumière ? On a l'impression que vous avez une cataracte. Je vous rappelle que j'ai besoin de mes lunettes pour lire les paroles. Mais la prochaine, c'est sans lunettes. On a l'impression qu'il y a un glaucome. Mais ne me remettez plus comme ça, c'est pas pour ça. Il est génial. Il est génial. C'est de la lumière. Mais c'est pas pour ça. Moi, je m'amuse. Vous, ça ne vous plaît pas ? Mais je vous assure, il y a plein de gens à qui ça plaît bien. Donc, moi, ça me plaît. C'est l'essentiel. On ne remet en ce manque pas. Depuis quand ? Au contraire, on remet en avant. Non, c'est juste... Ce n'est pas la chanson. Mais même la tenue, c'est vrai que c'est totalement improvisé. Le problème, c'est qu'on a maintenant Laurie qui doit faire les infos et qui est plié en deux et qui va avoir beaucoup de mal à reprendre ce sens. Je suis désolé, Laurie, moi-même, je n'avais pas vu les images. Merci à tous. Je suis épuisé. Un suppo évitoli. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501